Bonjour à tous mesdames et messieurs c'est Oscur pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour une analyse de Samira le nouveau champion de League of Legends qui a été teasé à peu près il y a quelques jours via une bande annonce qui a fait un petit peu parler les gens bien sûr pour ses mécaniques, pour ses aspects un petit peu de vil make cry, un peu beat them up intéressant et en même temps pour un aspect un petit peu voilà les gens se sont moqués d'un truc que je vais vous parler qui va arriver assez vite mais globalement on est sur un nouveau personnage après Yone qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça et Lilia qui n'est même pas sorti non plus il y a si longtemps que ça on est vraiment sur quasiment 3 champions en 3 mois c'est assez impressionnant la cadence de sortie des champions de League of Legends mais bon on va voir s'ils ont des nouvelles idées pourquoi pas j'ai envie de dire ça a l'air intéressant de toute façon on sait déjà que Yone je crois ne sera pas au Worlds donc Samira c'est mort il n'y aura que Lilia donc ils ont le temps normalement de sortir pas mal de champions de toute façon parce que ils savent que l'équilibrage pourra être fait pendant toute la période des Worlds plus la période de pré-saison donc ils ont le temps de rendre tous ces personnages équilibrés après ce serait intéressant de ne pas avoir trop d'abominations qui arrivent dans le jeu assez rapidement parce que bon le tout va devenir assez explosif au bout d'un moment donc on va voir comment est ce personnage que nous appelons Samira avec ce détail des compétences donc ça vient à la rose du désert on va prendre davantage sur ses compétences tu as fait tout ce chemin juste pour mourir incroyable ok donc 10.19 apparemment ils ont mis d'ailleurs donc c'est bien évidemment de toute façon là on est au 10.17 déjà donc c'est dans 2 patch ou dans 3 je crois que c'est dans 2 patch attendez on va regarder justement les notes 2 patch je crois qu'on est déjà au 17 là c'est ça les notes 17 c'est ça donc le 10.18 va sortir demain certainement parce que là j'enregistre on est le 1er septembre donc là bien évidemment ça va être l'arrivée sur le PBO de Samira donc on va peut-être rester dans une vidéo dessus je vais voir si vraiment le champion est intéressant et sinon nous allons la voir donc au patch encore après du coup d'ailleurs si les gens se demandent pourquoi j'ai pas fait d'analyse de Yone c'est parce que j'étais en vacances bien sûr avec pas mal de gens bien sûr donc on est donc parti pour Samira qui est le sujet aujourd'hui avec sa compétence passive et c'est un petit peu ça ce qui a fait un petit peu jaser la communauté de League of Legends c'est qu'elle aurait soi-disant 4 passifs que chez nous à l'époque ça c'était un champion c'était pas un passif que oui Nazus il a un passif de merde et je pense que tous les personnages doivent avoir des passifs de merde c'est pas juste pourquoi est-ce que vous essayez de de porter de nouvelles idées de game design dans votre jeu c'est vraiment de la merde bref moi je vous connaissez mon point de vue grâce à ce résumé un petit peu un petit peu voilà taquin de ma part moi je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir des passifs de plus en plus complexe donc élan téméraire est donc le nom de ce passif qui fait que enchaîner des compétences qui ne se répètent pas et des attaques de base fait augmenter la jauge de style de Samira d'une lettre la jauge va du rang E ou rang S naturellement chaque rang de style lui octroie de la vitesse de déplacement supplémentaire Samira peut également infliger des dégâts aux ennemis à distance à l'aide de ses pistolets ou au corps à corps à l'aide de son épée cette dernière infligeant des dégâts sur magique supplémentaire et enfin Samira peut également propulser en l'air les ennemis aux déplacements limités par ses alliés allongeant la durée de ses effets alors donc récapitulons on a un passif qui lui donne de la vitesse de déplacement en fonction de si elle tape des sorts différents sur une cible donc globalement elle va avoir de la vitesse de déplacement ah la vitesse de déplacement augmentée lorsqu'elle va taper un mec globalement globalement ça va être ça on a un autre passif qui fait qu'elle afflige plus de dégâts au corps à corps même si c'est un champion de distance très bien une sorte de je dirais pas de Kale inversée parce que maintenant elle a été rework mais d'ancienne Kale inversée vous savez le personnage qui vraiment a devenu de distance enfin a changé de mêlée à distance avec un seul spell au lieu d'avec le passif et du coup il faisait plus de dégâts à distance parce que c'était le spell qui faisait ça en gros voilà c'est plutôt l'inverse c'est que ça a l'air d'être un tireur mais qui fait plus de dégâts au corps à corps on verra ce que ça donne et en même temps du coup donc ça fait des dégâts magiques supplémentaires bien sûr et ça m'ira donc peu propulser en l'air les dégâts de déplacement limités par ses alliés à nos joueurs du mode ok donc ça paraît beaucoup ça paraît beaucoup comme passif mais un je pense que les sorts du coup pour compenser vont pas être si énormes que ça et de deux finalement en termes d'idées tout ça ça reste assez similaire à ce qu'on a vu récemment même si on prend Yone et Lilia globalement ça c'est une variante du passif de Lilia et ça c'est une variante du passif de Yone donc globalement et ça c'est une variante du passif de Swain donc finalement c'est des idées qui sont assez ancrées dans ce qu'on connait déjà mais qui bien évidemment ont une inspiration d'ailleurs vous n'entendez pas ce son je ne comprends pas pourquoi vous n'entendez pas ce son ah oui c'est vrai je comprends je vois pourquoi tac voilà je vais baisser un petit peu le son chez moi aussi voilà donc on va remettre alors donc là on a ces auto-attaques Q-spell on augmente les lettres oulala ça saccade un peu malheureusement je vais rester comme ça donc là on a également du coup les auto-attaques au corps à corps et bah disons et ici on a merde putain de merde ça saccade tellement incroyable alors on va on va F5 vite fait putain on est là pour avoir les compétences et vous ne les laissez pas les avoir pas très sympa ça quand même alors je peux le voir en l'aidant le lecteur waouh qu'est-ce que c'est que cette auroire ah ok d'accord c'est là la yes regardez moi ça c'est tout mignon est-ce que je peux l'augmenter voilà bah parfait c'est ça ça saccade plus du coup donc hop alors donc E des machins c'est donc à chaque fois qu'elle utilise un sort elle augmente donc en style vous pouvez le voir et du coup elle augmente pas mal de vitesse de déplacement ce qui va l'aider donc pendant les duels bien sûr naturellement là on a donc les attaques donc corps à corps qui font plus de dégâts et le fait de pouvoir donc projeter les ennemis en l'air avec les contrôleurs bon je sais pas comment est-ce que l'équilibrage a été fait autour de ce passif je vais voir on va voir avec le kit pour voir si tout est normal mais c'est vrai que si tu prends ça si tu prends ce passif dans un vacuum comme le disent les anglais si tu prends ce passif dans un vide et qu'on ne le considère que ce passif et qu'on ne considère pas les autres sorts en effet il est assez surchargé probablement que chaque partie doit servir à quelque chose bien évidemment et après notamment c'est surtout ce passif là que je ne comprends pas vraiment on va voir ce que c'est mais ça m'a l'air un peu bizarre mais bon on va voir écoutez c'est un passif qui donne des visées de déplacement des dégâts magiques et des contrôles notamment enfin normalement je pense que le personnage est suffisamment équilibré pour avoir des des sorts qui ne sont pas incroyables du coup pour compenser donc on va voir le Q-spell donc panache lorsqu'elle est à portée Samira fait un tir direct sur l'ennemi à l'aide de ses pistolets ses fameux pistolets tac et les ennemis au corps à corps reçoivent un coup d'épée alors hop voici le Q-spell au corps à corps comme vous pouvez le voir et voici le Q-spell à distance ok intéressant donc c'est un Q-spell qui comme tous les autres Q-spell est plutôt passe-partout mine de rien qui sert globalement à race en lane à des push à faire à peu près tout globalement et les deux variantes peuvent être assez utiles notamment comme je l'ai dit pour push les lanes avec la version corps à corps bien sûr ce qui donne déjà à ce personnage pas mal d'outils quand même on voit que il y a un petit projectile à distance pour Pauk il a un spell de clear the wave il a déjà ça j'ai l'impression qu'on a eu avec le passif de la visite de déplacement des dégâts magiques supplémentaires et un un bump donc des contrôles de full c'est pas mal c'est pas mal pour ce qui a l'air d'être pressenti comme un ADC c'est intéressant c'est assez intéressant en effet mais c'est vrai que c'est un ADC qui paraît un petit peu plus close range un peu plus comment dire avec une portée plus faible que le reste des ADC apparemment et ce serait un peu normal quand même je la vois bien j'aimerais bien avoir la même portée que Lucienne après ça a l'air d'être des champions pas similaires en termes de sort ou de choses qu'ils peuvent faire mais similaires au niveau de l'archétype parce qu'on est sur un tireur plus dueliste qu'un tireur utilitaire comme Ash ou un tireur full lead game dégâts combat d'équipe comme Aphelios donc il y a info pour tous les goûts c'est intéressant mine de rien on verra on va voir ce que ça donne après avec ce deuxième spell le tourbillon de l'âme alors le tourbillon de l'âme fait que Samira frappe à l'épée la zone autour d'elle touchant deux fois les ennemis à proximité tac une fois et deux fois et détruisant tout projectile mis dans la zone au lancement du sort et juste après alors je suppose que c'est les deux coups je pense que c'est les deux coups du coup du spell qui pètent les projectiles et qui font des dégâts autour d'eux donc encore pas mal de contrôle de pas le contrôle de full mais plutôt de clean the wave donc déjà on voit qu'il y a quand même deux sorts qui sont quand même pas mal dédiés aux clean the wave qui sont vraiment très forts c'est à dire que si tu te mets au milieu de la wave tu fais Q spell Z notamment en mid game je pense que tu vas one shot à peu près toute la bague de creep ce qui va rendre le personnage assez intéressant ce qui concerne du coup le clear the wave comme je l'ai dit et c'est vrai qu'un dueliste avec pas mal de clear the wave c'est pas si connu que ça c'est pas si courant que ça bien évidemment il y a Lucien avec son Q spell mais il n'a qu'un seul spell qui vraiment lui permet de clean les waves assez rapidement avec son ulti mais bon voilà c'est l'ulti pour clean les waves en 2020 avec Lucien quand même mon gros il va falloir bien les patchs parce que ça fait quand même vachement moins de dégâts qu'avant bref et c'est un spell qui va servir un petit peu comme un mix entre guillemets du wall de Yasuo et du Z de Fiora puisqu'il va permettre d'empêcher les projectiles de passer mais uniquement pendant un certain temps et autour de toi ce qui fait que finalement c'est un spell qui va moins être utilisé en coverage que que vraiment en duel on peut l'utiliser en coverage on peut l'utiliser par exemple pour empêcher une flèche de hache de toucher même s'il faut avoir le bon timing quand même parce que la flèche de hache est assez gros quand même comme horaire mais même le surtout j'ai hâte de voir des Samira qui vont qui vont détruire la roquette de Jinx qui va foncer à des kilomètres à l'heure sur eux ça va être assez intéressant de voir ça mais c'est vrai que ça c'est clairement ce qu'on pourrait appeler un move clutch tu vois c'est un move où si tu le places bien tu peux gagner un duel à ça tout seul en fait c'est vraiment le spell qui va catalyser un petit peu tout le personnage c'est le spell qui va autour duquel va être centré un petit peu pas mal de duels enfin ça va dépendre bien sûr genre je pense que je pense que Mordokaiser par exemple il s'en fout un peu ce spell mais des personnages avec des projectiles comme justement Sivir comme Ash comme Aphelios comme pas mal de personnages donc qui dépendent pas mal d'un ou plusieurs gros projectiles vont clairement être handicapés s'ils se font lire parfaitement par une Samira et ça va être bien évidemment une grosse source de Twitch clips de best of lol high pro player Diamond Plus incroyable le 1v9 voilà tout ça vous connaissez mieux que moi globalement et donc voilà forcément ça va être un sort très très intéressant à voir et en même temps ça fait des dégâts donc c'est intéressant c'est cool ça ferait un peu redit avec le Q-spell corps à corps en termes de range mais bon voilà ça reste intéressant à voir la charge sauvage donc le dash parce qu'il en faut maintenant en 2019 enfin en 2020 je veux dire j'avais bien réussi la première fois Samira fonce à travers un ennemi ou un allié infligant des dégâts magiques aux ennemis et gagnant temporairement de la vitesse d'attaque supplémentaire l'élimination de champion ennemi réinitialise le délai de récupération de charge sauvage très bien donc c'est un sort qui bon personnellement je trouve que c'est le sort qui permet à Samira d'être ancré sur la botlane parce que c'est un sort qui peut être très très utile lorsque tu as un allié à proximité pour pouvoir s'escape de gank pour pouvoir tenter des petites agressions et hop tu dash back je trouve par exemple que ça va être assez intéressant d'avoir un petit combo Samira Rakan avec les trois qui dash les deux qui dash absolument partout et en même temps c'est un sort qui va permettre de continuer la foulée continuer le combat assez rapidement et en gros de la rendre pas totalement inutile en combat d'équipe par le simple fait que ce dash permet de se réinitialiser après l'élimination de certains champions ce qui permet du coup de faire encore plus de move clutch bien sûr mais comme vous pouvez le voir elle fonce à travers un personnage ennemi ce qui fait qu'elle passe derrière elle et là bien évidemment vous savez que quand tu passes derrière un personnage c'est la farandole de clutch oh là là il est passé derrière un ulti à felios au dernier moment mais incroyable bien évidemment tous les mains Irelia me comprennent et en même temps c'est vrai que c'est un spell qui peut être utile pour initier le combat contre un carry ou contre un un briseau ou n'importe quoi en fait n'importe qui que tu veux un v1 et qui en même temps peut permettre d'escape bon si tu trouves c'est un allié donc c'est à dire que tu peux dash sur les creeps peut-être ou peut-être que tu peux dash sur les wards soyons fous même non peut-être pas sur les wards je pense mais ouais c'est un spell qui va donc permettre de s'enfuir je trouve que le fait de pouvoir l'utiliser sur un allié ça augmente beaucoup la profondeur du sort il y a l'air juste d'être une ruée classique comme tout le monde aime bien vraiment et ça a l'air assez stylé alors d'ailleurs c'est aux ennemis ce qui veut dire que tu fais des dégâts aux gens qui sont entre ta cible et toi c'est ça je pense à moins que ce soit pas du tout ça mais et qu'il parle des ennemis en général en général j'ai vraiment dit ça et la vitesse d'attaque la vitesse d'attaque par contre ça va être très intéressant en jungle aussi c'est vrai que Samira jungle pourrait être intéressant alors après ça manque pas mal de contrôle de full si ton laner n'en a pas bon s'il en a un bien sûr tu peux comboter avec ton passif mais si ton laner n'en a pas si tu dois gank je sais pas moi mid lane il y a qui qui a pas de cc en mid lane il y en a plus un z voilà tu gank un z bon bah voilà tu voilà à la limite tu peux dash sur le mec mais je sais même pas si t'auras le temps de dash sur le mec mais bref c'est peut être intéressant généralement c'est le sort qui va être très facilement suivi d'une auto attaque donc t'auras déjà facilement deux notes supplémentaires ça va être assez facile je sais pas comment est-ce que ça va être équilibré comme personnage mais ça a l'air d'être assez facile d'augmenter rapidement sa sa note parce que genre là tu fais dash auto attaque t'es déjà en alors après je sais pas si tu commences en E avec la première compétence mais là t'es déjà t'es déjà facilement si ça passe de E à D t'es quand même déjà en C alors que t'as mis juste dash auto attaque tu mets Z auto attaque t'es déjà en A et tu mets Q-spé t'es en S donc voilà mine de rien c'est assez intéressant après ça c'est évidemment c'est le genre de personnage qui va qui du coup alors je sais pas comment est-ce que ça va marcher son uti je vais juste vérifier un truc et après je vais donner mon verdict sur ça c'est un en résumé ça c'est un sort plutôt utilitaire plutôt d'âge voilà le sort de mobilité c'est souvent le E et bah là c'est le cas en effet c'est vrai que c'est un champion qui mine de rien assez basique entre guillemets en ce qui concerne les sorts mais c'est vrai que c'est vraiment le passif qui lui donne toute sa profondeur et voilà le personnage serait sorti avec juste ces sorts là on aurait dit qu'il était gladé et voilà on aurait pas forcément tort la gâchette infernale qui est donc son ultime alors j'aimerais juste vérifier un truc ouais c'est bien ce qu'il me semblait Samira effectue 10 tirs frénétiques sur les ennemis autour d'elle pendant une certaine durée chaque tir inflige des dégâts physiques applique du vol de vie il n'y a pas inflige des dégâts critiques excusez-moi donc des dégâts physiques qui appliquent du vol de vie intéressant de voir la sustain sur un outil comme ça bon normalement si voilà si vous avez si dans votre tête il n'y a pas un personnage de MOBA ou de FPS qui vous vient dans l'esprit lorsque vous lorsque vous voyez cette ultime vous n'avez probablement pas vraiment beaucoup joué à un jeu blizzard ou à un reste de votre vie alors je ne me souviens plus d'ailleurs quel est le nom du personnage de Heroes of the Storm qui possède ce même spell exactement le même parce que je crois qu'elle peut bouger en plus avec ça ce serait con qu'elle puisse pas bouger avec un ulti pareil je crois que dans la bande-annonce on la voit bouger on la voit bouger donc c'est ça doit être ça donc c'est bien un sort qui vient récompenser la prise de style et le fait que tu aies parfaitement planifié les positionnements et les successions de tes sorts normalement ça ne doit pas être un ultime qui soit si compliqué à mettre en duel mais en teamfight ça peut être compliqué sachant que tu es obligé de trouver de la zone pour de l'espace entre guillemets pour caler tes différents spells et bien évidemment si tu commences à E il faut que tu mette auto-attaque Q-spell auto-attaque Z auto-attaque et là tu as peut-être une chance d'avoir le S sans utiliser le dash parce que je rappelle qu'être un carry et utiliser un dash et se retrouver derrière un ennemi généralement il n'y a pas beaucoup de setup où tu ne te fais pas bolosser la gueule dès que tu dash voilà ce ultime qui n'est pas si facile que ça à mettre en teamfight mine de rien mais qui a l'air très destructeur en effet qui peut clairement renverser un teamfight je pense que vous avez déjà tous affronté Katarina une fois dans votre vie voilà c'est pas à peu près pareil sauf qu'elle peut bouger donc voilà on va voir bon ça a l'air sur une canalisation donc un petit Q-spell de Kassadin est terminé tout le monde le sait mais voilà c'est un spell qui a l'air assez fort si il n'est pas bien géré et bien évidemment ce sort vient avec une limite le fait qu'elle est obligée d'être au rang S donc le rang maximum de son passif pour pouvoir l'utiliser ce qui fait que du coup ça ancre bien le passif dans le fonctionnement de Samira je trouve ça très intéressant d'avoir d'ailleurs je vais mettre le son d'ailleurs pour vous je trouve ça très intéressant d'avoir un 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 en général qui soit géré autant au niveau de de son passif comme ça c'est vrai que c'est un truc assez intéressant à à comment dire à élaborer et franchement ça peut être très très intéressant ses counterplay on va en parler parce que c'est vrai que maintenant qu'on a vu tous ses sorts on peut parler des counterplay de ce qu'elle a déjà qu'est-ce qu'a le qu'est-ce qu'a le perso globalement quelles sont ses forces et ses faiblesses déjà on va partir du passif on sait qu'elle a de la visite des placements augmentée en touchant des cibles un peu comme il y a du coup on sait qu'elle dispose de dégâts magiques ce qui fait qu'elle a dégâts hybrides ce qui est très intéressant dans la composition d'équipe même si bon voilà vous allez me dire oui mais bon voilà généralement les dégâts hybrides ça te sauve pas une team full AD mais quand même ça reste pas négligeable en même temps du coup parce que oui je pense que ça va être jouadé je pense que c'est un full ADC c'est un full ADC slash jungler je pense pour un millenar mais vu le clean the wave ça a l'air intéressant je pense que c'est vrai la millenar ça pourrait être aussi un bon choix en fait elle peut être jouée partout c'est ça que j'aime bien avec les personnages de League of Legends actuellement c'est que tu peux les jouer partout ça fait plaisir après tu me diras Lilia est un peu une exception mais voilà 7 il a été joué à tous les postes il a déjà été joué à tous les postes en compétitif Yone il peut jouer mid je le vois jouer top régulièrement peut-être pas en jungle non plus mais je pense que même en ADC ça doit pas être si moche que ça parce que Yasuo arrive déjà à faire des bonnes motlines alors Yone je pense que ça va être intéressant ouais il y a pas mal de personnages comme ça qui peuvent être allés un peu partout généralement c'est tous les 3 ou 4 persos il y en a un qui peut aller un peu partout comme ça on est sûr que les gens ils ont pas de problème à attendre un nouveau personnage voilà mais voilà du coup vitesse déplacement dégâts hybrides et donc CC donc follow up du coup derrière donc on a pas mal de DPS forcément avec les auto-attaques avec les dégâts magiques supplémentaires avec les Q-spell Z tout ça le Z qui frappe 2 fois le dash tout ça on a du DPS il est là il est bien là bien sûr je crois qu'on va avoir un personnage qui est assez fort en late d'ailleurs je pense même si son mid game a l'air incroyable aussi je pense que c'est surtout le mid game qui va être assez fort avec Samira notamment ce serait intéressant que ouais je dis ça mais en fait je pense tout qu'on ne fait après réflexion que ce serait bien que le personnage soit pas très bon en late game parce que putain rien que le niveau 4 ça va être enfin le niveau 4 le niveau 3 ça va être ça va être du c'est du sport quand même déjà le niveau 3 niveau 6 j'en parle pas et le mid game m'a l'air tout aussi fort donc ce serait bien qu'il soit mauvais en late game j'espère beaucoup en tout cas qu'il soit très mauvais en team fight ça m'a l'air d'être assez mauvais en team fight parce que je vois assez peu de compétences assez facile à mettre sur pas mal de gens je veux dire bon voilà elle va mettre des autos mais je pense pas qu'elle ait une portée incroyable et du même côté je pense que le Qspell à lui tout seul va pas réussir à mettre suffisamment de dégâts en team fight il va falloir qu'elle se commit pour mettre la version corps à corps qui sera donc plus valuable plus plus intéressante en team fight et en même temps franchement si elle prend trop de risques sachant que c'est un personnage qui a pas de cc à lui tout seul c'est à dire qu'elle a besoin d'avoir un autre cc pour appliquer le sien on est sur un personnage qui est pas particulièrement comment dire qui est pas particulièrement fort face à du gros burst Sarah c'est parce qu'elle a pas de protection elle a pas de shield elle a pas de enfin elle a du regen avec l'ultime mais faut qu'elle soit déjà pas mal dans le team fight pour pouvoir avoir ce vol de vie elle a vitesse de déplacement mais je pense pas que ce soit suffisant c'est un peu une sorte de Vayne 2020 faut quand même se le dire elle a un dash elle a des dégâts magiques bon c'est pas dégâts bruts mais c'est dégâts magiques quand même et elle compense ça par plus d'AOE du coup avec ses deux premiers sorts elle a bien évidemment un move clutch bien évidemment avec son Z qui remplace un petit peu le contrôle de full de Vayne avec son E et en même temps elle peut être dévastatrice en team fight si on la laisse faire et je pense que ça doit être une dueliste assez forte bien évidemment ce qui fait que la top lane pour le coup me paraît être un choix assez intéressant même si en early elle risque de voilà ça dépend je sais pas s'il y a un bruiseur early assez fort pour péter la gueule de Samira avant avant qu'elle obtienne son niveau 6 je pense que le matchup avant d'Akizzer pourrait être très intéressant je pense que ça va être un matchup à Dancy parce que les deux ont pourtant pour but de foncer sur l'adversaire et le bon et globalement de lui péter la gueule et je pense que si l'un des deux passe devant ça va être compliqué donc j'ai dit qu'elle a pas de CC elle a un sort de mobilité mais très situationnelle elle a pas de donc de CC on a pas de shield également on a du vol de vie mais uniquement sur son ulti donc on a pas de soin on a assez peu d'utilitaires mine de rien en fait je dis ça parce que du coup il y a son passif peut-être qu'il peut servir d'utilitaire ainsi que son Z qui fera donc de Samira un gros vraiment un hard counter de certains personnages je pense notamment à Ashe même si en phase de laine ça doit être assez chaud mais c'est surtout utilisé je pense pour empêcher les arrow les arrow et je pense honnêtement qu'il y a moyen pour Samira en mid game de prendre une Ashe en 1v1 mais voilà faudra voir et c'est un personnage qui a l'air vraiment très playmaker honnêtement c'est c'est assez chaud je pense que les meilleurs joueurs du monde arriveront à tirer vraiment du bon profit de ce personnage mais je pense que le manque de sustain notamment de protection fait que ça va assez facilement se transformer en cauchemar pour les personnages enfin pour les joueurs des niveaux inférieurs notamment des niveaux de Baélo de Silver Gold pour se faire voilà c'est ces 4 élos là on sent que Samira ça va pas être une partie de plaisir si c'est pas une personne qui maîtrise parfaitement son personnage après techniquement c'est un personnage qui m'a l'air assez simple à équilibrer mine de rien il faut qu'on le dise c'est des valeurs les sources de dégâts sont assez variées et honnêtement il faut regarder un petit peu qu'est-ce qui fait que le champion est fort qu'est-ce qui fait que le champion est faible actuellement c'est un champion qui sera pas si dur à équilibrer que ça techniquement parce que chaque sort finalement a une utilité bien précise il n'y a pas un sort qui fait absolument tout genre le Z de 7 ou son ulti qui le rendent de toute façon viable peu importe la méta Samira il y aura des périodes avec Samira il y aura des périodes sans Samira ça c'est sûr parce que c'est pas vraiment enfin c'est une sorte de tyran bruiseur c'est ça le truc c'est qu'elle vit globalement pour un v1 des gens et si elle peut pas un v1 des gens ça revient à grand chose c'est ça le principe du truc il faudra voir un petit peu au niveau de ses ratios tout ça c'est vrai que quand j'avais regardé Lilia d'ailleurs je n'ai pas fait Lilia merde je crois que je ne l'ai pas uploadé Lilia merde j'aurais dû l'uploader peut-être que je l'uploaderai dites-moi dans les commentaires si vous voulez une analyse à chaud de Lilia mais genre il y a plusieurs mois je vais voir tu peux pas la ré-uploader en mode lol j'avais oublié mais globalement c'est vrai que par exemple avec Lilia tu sentais que le kit de sort pouvait aller dans trois directions différentes et qu'ils ont fini par arriver sur cette espèce de bruiseur bizarre peut-être intéressant honnêtement moi je pense que c'est peut-être la meilleure la meilleure itemisation possible du truc Samira je pense que ça va être un tireur globalement mais c'est vrai que un tireur qui aura peut-être tendance à prendre un petit peu plus des thèmes de protection ou des thèmes de tankiness que les autres je pense qu'un build qui se rapproche du build de Lucian pas le Lucian Manamune qu'on voit en ce moment en mid lane en Europe mais plus le build qu'il y avait en top lane à base de coups créne noire l'âme du roi déchu tout ça après il y a moyen que ce soit un personnage qui joue entièrement sur le late avec full critique tout ça mais avec autant de sorts comme ça qu'ils peuvent pas crit comme le Qspell et le Z même si l'ultime peut crit je pense que ça reste quand même plus efficace enfin ça reste pas enfin c'est pas que ça reste plus efficace c'est que ça reste moins efficace de porter sur des critiques même si je pense que c'est certainement une intimidation qui va être utilisée au début notamment en bot lane je pense que l'intimidation va changer en fonction des voix très certainement je pense qu'il n'y aura pas un build qui va gagner sur tous les autres en fonction du peu importe le post et voilà globalement on est sur un personnage assez intéressant c'est un champion qui est plus simple que ce que je ne pensais finalement vraiment je m'attendais à l'apocalypse en fait comme je l'ai vu mais en fait ça passe honnêtement je pensais qu'il allait y avoir 12 000 trucs à la cali où il faut réactiver les sorts 12 000 dash un peu partout en vrai ça va ça passe c'est à dire que un seul dash franchement voilà on a vu pire quoi ça passe c'est ok surtout que c'est un dash qui n'est pas forcément positionnable partout et vraiment je pense que ce qui va être intéressant et surtout moi je pense que la frustration du personnage va beaucoup venir du fait de est-ce qu'elle peut dash sur les crips ou pas ça c'est la question que j'ai posée au niveau des alliés est-ce qu'elle peut dash sur les crips alliés si c'est le cas ça va être un petit peu plus frustrant mais en dehors de ça je pense que ça peut être un personnage très très intéressant ça nous avait manqué quand même un tireur vraiment dueliste à la Vayne à la Kaisa et honnêtement quand j'ai vu Kaisa au début je me disais que c'était quand même une opportunité un petit peu manquée parce que c'était vraiment un personnage que je trouvais certes qui était assez axé sur le duel mais pas tellement que ça finalement et du coup mine de rien on se retrouve avec un personnage qui lui par contre voilà ils sont allés maximum avec son passif c'est de déplacement dégâts magiques contrôle de full voilà d'ailleurs je pense honnêtement que le passif c'est ce que je pensais en fait en regardant le passif je me disais il y a moyen que ce passif ait été rajouté parce que Samira toute seule sans ce passif là de propulser les ennemis de déplacement limité n'était pas assez forte je pense que c'était c'est ça en fait qui a fait que ils ont décidé de lui mettre ce spell parce que ça permettait globalement de lui donner des CC s'il y avait des personnes qui pouvaient en impliquer avec elle et qu'en même temps voilà ça ne le rendait pas trop péter en duel non plus parce que voilà il n'y a pas forcément de contrôle de foule donc voilà ça peut être un personnage très très intéressant assez clivant je pense similaire à Vayne selon moi c'est une sorte de mix entre Vayne et Luciane c'est ça ce serait ce serait un petit peu ce que je sortirais moi comme 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 verdict et franchement c'est un personnage qui m'intéresse pas mal je vais voir un petit peu sur le PBE pour voir s'il y a des trucs à faire j'espère ne pas trouver des trucs qui vont me révolter comme Aphelios lorsque lorsqu'il est sorti on verra en tout cas voilà c'est mon analyse mesdames et messieurs de Samira le nouveau champion de League of Legends j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous l'avez aimé n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça me ferait extrêmement plaisir et ça aide le référencement bien sûr pour qu'on passe voilà rôde tout sans abonner incroyable est-ce qu'on pourrait y arriver et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo c'était Oscur salut salut